Cette semaine, dans Carnet de Santé, une recrudescence des cas de choléra dans le monde suscite l'inquiétude des experts. Le HCR demande un soutien international pour lutter contre la maladie virulente parmi les réfugiés. Ensuite, avez-vous des problèmes avec les boutons de rasage? Nous aurons quelques conseils d'experts. Enfin, une analyse de l'OMS révèle que la couverture vaccinale contre le COVID-19 a stagné dans de nombreux pays africains. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. C'est une maladie extrêmement virulente qui provoque la déshydratation, une diarrhée aiguë et peut entraîner la mort. Après des années de déclin, le choléra est un fléau en recrudescence dans plusieurs pays, selon l'OMS. La maladie très contagieuse, touchant aussi bien les enfants que les adultes, elle est provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille vibrio-coléré ou vibrio-colérique. Selon les statistiques, il y a environ 1,3 à 4 millions de cas de choléra chaque année et 21 000 à 143 000 décès dus à la maladie. L'OMS affirme que la mise à disposition d'eau salubre et des services d'assainissement est primordiale pour lutter contre la transmission du choléra et d'autres maladies à transmission hydrique. Face à l'augmentation sans précédent des cas de choléra dans le monde cette année, le groupe international de coordination, l'organisme qui gère les distributions d'urgence des vaccins, a ajusté la stratégie vaccinale pour cause de pénurie mondiale de vaccins contre la maladie. Suivons ce récit de Rosine Munezero. Le Kenya est l'un des derniers pays à avoir signalé une épidémie de choléra. Les autorités sanitaires du pays ont enregistré au moins 61 cas dans six régions, y compris dans la capitale Nairobi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis janvier de cette année, au moins 29 pays ont signalé des épidémies, dont 13 pays qui n'en avaient pas connu l'année dernière. Et au cours des cinq années précédentes, moins de 20 pays en moyenne. Selon les experts, les cas de choléra ont augmenté dans le monde entier cette année, en particulier dans les zones de pauvreté et de conflit. Avec le changement climatique et le réchauffement de certains cours d'eau et delta dans le monde, nous voyons que les bactéries peuvent se multiplier beaucoup plus rapidement. Et c'est pourquoi nous avons des épidémies beaucoup plus importantes dans certains endroits du monde. Et je pense que c'est pour cela qu'il est si important, premièrement, de considérer le choléra comme un problème mondial. Parce qu'avec le changement climatique, nous savons que d'autres endroits peuvent devenir des sortes de lieux endémiques pour le choléra. Et deuxièmement, parce qu'il est très important de comprendre que si nous pouvons prévenir une épidémie dans les endroits où le choléra est dans l'environnement, nous aurons un bien meilleur contrôle sur le risque. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë qui peut entraîner une déshydratation mortelle. Il se propage par l'ingestion d'aliments ou d'eau infectée par la bactérie Vibrio choléra. Selon les autorités sanitaires du Cameroun, plusieurs centaines de cas de choléra ont été détectés à la frontière nord du pays avec le Nigeria. Et au moins 17 personnes en sont mortes. Au Malawi, une épidémie qui s'est propagée dans 22 districts a tué plus de 100 personnes. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme face à l'aggravation de l'épidémie en Haïti, avec plus de 600 cas suspects ou confirmés dans les environs de la capitale, Port-au-Prince. La maladie a aussi infecté et tué des personnes dans des pays comme la Syrie et le Liban. Avec les épidémies de choléra dans le monde, l'OMS a signalé une pénurie de doses de vaccins contre le choléra, ce qui a obligé à passer temporairement à une stratégie à doses uniques. Depuis 2013, l'OMS, l'UNICEF, Médecins sans frontières et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge gèrent conjointement un stock mondial de vaccins contre le choléra pour aider à contrôler les épidémies. Cependant, la vague actuelle d'épidémies exerce une pression sans précédent sur ce stock. En conséquence, les quatre agences ont décidé de suspendre la stratégie à deux doses en faveur d'une stratégie à une dose afin que davantage de personnes bénéficient d'une certaine protection grâce aux stocks limités. La stratégie à une dose s'est avérée efficace lors des précédentes épidémies, bien que les preuves de la durée de la protection soient limitées. Cependant, cette stratégie est clairement loin d'être idéale et le rationnement ne doit être qu'une solution temporaire. L'OMS en dit que quelques millions de doses de vaccins sont disponibles pour être utilisées avant la fin de cette année, en partie à cause d'une pénurie de fabricants. Le docteur Shamsouden Abdullahi est médecin à l'hôpital national d'Abuja au Nigeria. Ils nous ont dit plus sur le choléra et partagent certaines stratégies pour combattre l'épidémie. Il s'agit d'une infection bactérienne aiguë causée par des bactéries qui provoquent une maladie diarrhéique aiguë. Sa période d'incubation est très courte, ce qui la rend très contagieuse. Elle peut se manifester dans les 12 heures suivant le contact, donc de 12 heures à 5 jours, en moyenne 1 à 2 jours. Une autre raison pour laquelle elle est si contagieuse est qu'elle possède certains matériaux génétiques qui lui permettent de se fixer aux cellules intestinales et donc de se répliquer par millions. Et lorsqu'elle se réplique dans l'intestin, elle peut être excrétée et d'autres personnes peuvent l'attraper, peut-être par contact avec vous ou par contact avec les excréments. Elle se dépose généralement dans l'eau, la nourriture, et maintenant, nous avons tellement d'inondations. Par exemple, cela se produit ici maintenant, au Pakistan et dans d'autres pays qui connaissent des inondations. On trouve le choléra aussi plus souvent dans les zones en crise, comme les camps de déplacés ou les bidonvilles. Cette période épidémique qui, je pense, a débuté le 8 septembre et s'est terminée le 1er octobre. Nous attendons la prochaine publication des données officielles, mais à chaque fois, les données ont montré une augmentation d'environ 42% par rapport au mois précédent, ce qui signifie que de nouveaux cas se déclarent, peut-être à cause des inondations et de tout cela. Quand cela se produit, l'identification précoce est la clé. Identifier comment il se manifeste, puis aller au laboratoire pour le diagnostic afin de confirmer si c'est le choléra ou pas. Ensuite, un traitement intensif avec des perfusions intravenues. Il existe une solution appelée, solution DACA, qui est spécifiquement conçue pour les patients atteints de choléra. Mais en l'absence de cette solution, la plus courante qui est toujours disponible est le lactate de Ranger. Vous pouvez également administrer un antibiotique, puis une solution de réhydratation orale. Si vous administrez des perfusions énergiques, un antibiotique et une solution de réhydratation orale, la maladie peut être contrôlée. Ensuite, pour ce qui est de la prévention, il faut assurer un approvisionnement sûr en eau à la communauté. Et l'hygiène personnelle fait partie de la prévention. Une autre chose très importante est le vaccin. Je pense qu'il y a environ trois vaccins disponibles aujourd'hui contre le choléra. Normalement, il faut au moins deux doses pour qu'il soit efficace. Cependant, il y a des vaccins pour lesquels, en octobre 2022, l'organisation responsable de la distribution a conclu qu'il pouvait être administré en une seule dose et qu'il était efficace. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, en cas de catastrophe comme celle-ci, si vous ne pouvez pas accéder à de l'eau potable, vous pouvez la faire bouillir ou y ajouter du chlore pour tuer les bactéries présentes dans l'eau. L'Agence des Nations unies pour les réfugiés a demandé un soutien international pour lutter contre l'épidémie de choléra parmi les réfugiés au Cameroun. Le HCR a affirmé que jusqu'à 250 000 dollars américains sont nécessaires pour accroître l'accès à l'eau potable, améliorer la gestion des déchets dans le camp et répondre à d'autres besoins urgents. Je me suis entretenue avec Olivier Béer, représentant du HCR au Cameroun. C'est une épidémie qui frappe un peu tout le district de Mokolo et même d'autres parties de l'extrême nord, probablement parce que les pluies, les endroits où les gens vont boire sont infectés à cause des inondations et d'une mauvaise assainissement. Et le camp de réfugiés qui se trouve dans le district de Mokolo, dans la région de l'extrême nord, a évidemment également été affecté. L'UNICEF a en ce moment des difficultés à pouvoir vacciner toute la population. Vous savez qu'il y a des endroits aussi où on n'a pas pu construire assez de latrines. Dans le camp de réfugiés, il y a un manque de 900 latrines. Pourquoi ? Parce que les financements du HCR n'ont pas bougé. En ce moment, nous avons désinfecté neuf édifices pour le moment et plus de 2 000 abris sur 3 000 aidés ont été également désinfectés. Encore une fois, je ne suis pas un expert, mais si vous diminuez de deux doses à une, mais en même temps vous mettez en place tout un système d'eau et d'assainissement, de désinfection, d'accès à une eau potable, d'accès à des intrants, d'accès au personnel de santé, parce qu'on a aussi une insuffisance du personnel de santé, si toutes les autres conditions sont réunies, alors oui, on peut avoir une seule dose. On a besoin d'écoles propres, on a besoin de services de santé disponibles et efficaces, on a besoin de personnel de santé, etc. Donc c'est une communauté d'efforts. En ce moment, pour la réponse choléra, elle a été assez vite jugulée, plus ou moins 55 patients ont été guéris sur 73, donc on a réagi assez rapidement. Mais pourquoi on a réagi rapidement ? Parce que nous étions, le gouvernement et le ministère de la Santé, l'OMS, l'UNICEF, nos partenaires des ONG, IMC, MSF, on a directement parlé aux leaders des réfugiés, parce qu'il faut impliquer les réfugiés dans la réponse également. C'est ça qui nous a permis de répondre vite. Mais souvent, on a des réponses non coordonnées. Pour répondre aux besoins de la communauté réfugiée et des déplacés, nous ne nous sommes financés qu'à 28 %, donc c'est très peu. Donc déjà, si on avait plus de financement, on pourrait guérir au lieu de mettre des pansements. Ça, c'est un. De deux, si on renforçait la coordination, comme on vient de le faire dans l'épidémie choléra, on pourrait répondre, mais aussi prévenir la crise. La couverture vaccinale contre le COVID-19 a stagné dans la moitié des pays africains, tandis que le nombre de doses administrées mensuellement a diminué de plus de 50 % entre juillet et septembre, selon une analyse de l'OMS. Les résultats révèlent que, bien que l'Afrique soit loin d'atteindre l'objectif mondial de fin d'année de protéger 70 % de la population, des progrès modestes ont été réalisés dans la vaccination des groupes de population à haut risque, en particulier les personnes âgées. Environ 24 % seulement de la population africaine a reçu une vaccination complète, contre une couverture de 64 % au niveau mondial. Le Libéria, l'Île-Maurice et les Seychelles sont trois pays à avoir dépassé 70 % de couverture vaccinale complète. Le Rwanda est également sur le point de franchir cette étape. Par ailleurs, les experts s'attellent à mieux connaître les variants COVID-19 et BQ11. Les deux proviennent de BA5, une sous-variante d'Omicron qui représente actuellement environ 68 % des cas de COVID-19 aux États-Unis, selon les données des CDC des États-Unis. Dans une étude publiée en ligne, les chercheurs ont découvert que BQ11 est capable d'échapper aux anticorps d'infection au BA5 passé. Souffrez-vous de l'apparition de boutons après le rasage? Si oui, vous n'êtes pas seul. C'est un phénomène courant qui affecte de nombreuses personnes. Les boutons de rasage apparaissent lorsque les poils coupés commencent à repousser sous la peau. Ils peuvent s'infecter et provoquer des démangeaisons. Voici quelques conseils des experts pour diminuer leur apparition ou pour les éviter. Avant de vous raser, pensez à nourrir et exfolier votre peau. L'exfoliation ouvre les pores et aide le retrait des poils. Assurez-vous aussi que votre peau soit propre afin d'éviter les infections. Passez la lame dans le sens du poil lors du rasage et utilisez seulement des lames en bon état. L'application d'une débarbouillette chaude et humide sur la peau peut aider à adoucir la peau et à faire sortir les poils en surface. Vous pouvez aussi essayer une autre technique d'épilation comme les crèmes d'épilatoire et l'épilation au laser si cela vous est accessible en toute sécurité. Si tout échoue, consultez un médecin ou un pharmacien qui pourra vous recommander un traitement adéquat en ventre libre ou sur ordonnance. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, arrobase lénorme d'eau. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada